– Ditier Pité, vous présidez une mission indépendante d'évaluation de la gestion de la crise du coronavirus en France. Il y a un pari qui a été fait de notre pays, il n'est pas fait partout, et puis en fait, au bout du compte, c'est assez logique que tout le monde ait sa façon de faire, mais est-ce que vous comprenez que ça ne soit pas la même chose partout ? Deux, est-ce que vous comprenez effectivement l'option du président ? Est-ce que vous la trouvez parfois dangereuse ou culottée, en tout cas ? – Écoutez, elle est en effet courageuse. Ce qu'il faut bien dire, c'est que tous les pays n'ont pas été frappés de la même manière au moment de la première vague. Ça, on l'a tous bien réalisé. Plus on approche ces données, plus on regarde les données de près, plus c'est totalement évident. Ensuite de ça, évidemment, il y a eu ce qu'on a appelé une deuxième vague, et à ce moment-là, chaque pays a fait un peu différemment, alors qu'à la première vague, tout le monde avait fait à peu près la même chose. C'était l'implémentation qui était un tout petit peu différente. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on comprend qu'on peut essayer de maîtriser la transmission de ce virus, on ne parle pas de Covid-0 ici, on parle de maîtriser dans des proportions raisonnables, eh bien on fait les pesées d'intérêt. Et dans ce que vous avez dit tout à l'heure, je pense que c'est très intéressant aussi d'ajouter, le fait que vous n'ayez pas fermé les écoles. – Non. – Ce qu'en Suisse aussi, on a essayé de faire et on l'a fait, on n'a pas fermé les écoles, ce qu'ils n'ont pas fait en Allemagne, ce qu'ils n'ont pas fait du tout aux États-Unis. Et ça, c'est une mesure qui est extrêmement importante, parce qu'on ne pourra pas mesurer l'impact d'avoir fermé trop longtemps les écoles avant plusieurs années. Donc je pense qu'il y a ces pesées d'intérêts qu'il faut faire en permanence. Vous avez utilisé le terme de pari, ça a été beaucoup utilisé. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un pari, parce qu'on ne parie pas vraiment avec l'avis des gens, on ne parie pas vraiment… Enfin, bon, on accepte, on comprend bien l'idée. – C'est un pari politique en tout cas, voilà. – Alors peut-être, je ne veux pas vous croiser avec ça. – Beaucoup de choses qui sont mentionnées m'échappent un peu, peu importe. La question, elle est de dire en fait qu'effectivement, avec des données, des indicateurs et la compréhension que ce virus fait au fond des clusters, on le sait, et le variant fera des clusters. Donc en fait, vous devez réagir localement, ce qui est un peu contre-nature en France, puisque vous êtes un pays centralisé, au contraire des pays fédéraux, le mien, l'Allemagne, etc., qui ont aussi leurs difficultés. Et on voit bien, il y a une grande différence de gestion, mais finalement, tout le monde se retrouve dans des difficultés. – En fait, on fait les pompiers en ce moment, c'est-à-dire qu'on regarde où l'incendie éventuellement peut prendre, et on intervient en fonction, hop, on envoie du vaccin, on réoriente, on ferme momentanément. – Des pompiers informés tout de même, enfin voilà, avec quand même des variables, avec des… – En France, nous tenons nos pompiers pour des personnes de grande qualité. L'image vous paraît juste ? – Oui, oui, je crois qu'il y a toute une stratégie qui consiste à dire, si on veut faire ses pesées d'intérêts, maintenir les écoles, maintenir un peu d'économie, parce que tout de même, la chute du PIB est dramatique au confinement du mois de mars, c'est absolument spectaculaire, alors que maintenant, on voit bien que c'est toute une autre affaire, on voit que le social, on aimerait faire beaucoup mieux, on aimerait ouvrir les restaurants, bien entendu, mais on voit qu'on arrive à maintenir quand même cette petite qualité de vie, certes, qui n'a rien à voir avec ce qu'on aimerait, mais tout de même, au prix, évidemment, de certains décès, certainement, d'une souffrance des services de santé un petit peu supérieure à ce qu'on aimerait, mais il faut bien dire que pendant le premier confinement, les patients non-Covid, il y a eu, évidemment, malheureusement, de la malchance, tout ce qu'on sait, aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas et peut-être même pas le cas, donc voilà, c'est ces pesées d'intérêts-là qui entrent probablement dans le débat et qu'on peut comprendre parfaitement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !